Générique ... Bonsoir et bienvenue dans ce débat consacré au second tour des municipales au Gros-du-Roi dans le Gard. C'est l'une des rares stations balnéaires de la région qui ne soit pas dirigée par la droite. Il faut dire qu'elle est très divisée dans cette commune. Avec nous, le maire sortant, Robert Crost, tête de liste divers centres, tenons le cap. Et puis Charlie Crespe, Benjamin du scrutin, novice en politique, sans étiquette, arrivée deuxième. Sa liste, un nouveau souffle pour le Gros et soutenue par une partie de la droite Gros-Laine, dont des Républicains. Nous sommes donc ensemble, messieurs, pour 40 minutes. Nous allons aborder les questions d'emploi, de logement, de sécurité, d'environnement et voir vos propositions à la matière. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur cette crise sanitaire inédite qui a bouleversé nos vies. Ces trois derniers mois. Vous, monsieur Crost, vous l'avez vécu en tant que maire. Quel enseignement en avez-vous tiré ? Vous saluez, bien sûr, et vous remerciez pour l'organisation de ce débat. Par rapport à cette crise sanitaire du Covid, crise sanitaire, sociale et maintenant économique, l'enseignement premier, c'est que nous avons fait face. Au Gros du Roi, nous avons fait face. Bien sûr, le maire sortant, avec le maire en place, avec les responsabilités qui lui sont conférées par le mandat, mais pas seul. Ça a été compliqué pour vous ? Compliqué, non, parce que si vous voulez, quand on est face aux responsabilités, on relève les manches, on avance au quotidien, on travaille et on agit pour apporter solution. et dans la responsabilité de protéger, protéger l'ensemble des Grolins et des Grolins. Et je le répète, je ne me suis pas senti seul, parce qu'à la fois au sein de la collectivité, du CCAS, de la maison de retraite, des aigues marines, maisons d'accueil spécialisées, l'hôpital du Gros du Roi, les commerçants, la police, la gendarmerie, et vraiment, on a fait bloc pour apporter justement cette protection nécessaire dans cette période difficile. Monsieur Crespe, vous êtes médecin aussi, tous les deux, il faut le préciser. Est-ce que vous, ça a fait évoluer votre programme entre le 15 mars ? Oui, évidemment, à partir du 15 mars et le confinement qui a eu lieu juste après, pour nous, la campagne s'est arrêtée immédiatement. Nous avions repris notre casquette de citoyens et nous avons cherché à se rendre utile et à être solidaires. Et donc, nous avons proposé notre aide, évidemment. Et notre aide en tant que groupe de réflexion pour l'avenir et l'unité, ça a été de faire un certain nombre de propositions que nous avons proposées au maire sortant. Des nouvelles propositions, des choses qui n'existaient pas encore ? Des nouvelles propositions, des outils d'ailleurs qui ont été mis en œuvre par la suite. On a perdu un peu de temps sur ce point-là. Ce que je veux dire surtout, c'est que notre programme a évidemment évolué parce qu'il y a encore des mesures, parce que la crise n'est loin d'être terminée, en tout cas les aspects économiques et les conséquences sociales. Pour cette raison, nous avons proposé, et nous sommes encore force de proposition, un certain nombre de mesures économiques, d'une part, pour aider les entreprises qui sont en difficulté, pour étendre la saison, notamment jusqu'à après septembre-octobre, faciliter, offrir des droits d'occupation de terrasse, mais aussi social parce qu'il y a une vraie conséquence. Je pense qu'on va y revenir. On va y revenir tout à fait. Je voudrais qu'on revienne au premier tour qui a été marqué, bien sûr, par cette crise sanitaire, ne serait-ce que pour la participation, parce que d'habitude, elle est très forte au Gros du Roi. Là, il n'y a que 54% des électeurs qui se sont déplacés. Et dans ce contexte difficile, vous, M. Croce, vous êtes arrivé largement en tête, avec 44% des suffrages, devant deux listes de droite qui ont d'ailleurs fusionné depuis, celle de Charlie Crespe, 21% des suffrages, on le voit à l'antenne. Derrière, en troisième position, Léopold de Rousseau, donc avec 16% des voix. À droite, il y avait aussi la liste de Mme Sophie Pellegrin-Ponsol, 8% environ, celle du Rassemblement national, Yvette Flaugère, 7%, et Daniel Fabre, un peu plus de 3%. Donc, on avait six listes au total, avec un véritable émiettement à droite. M. Croce, votre réaction, est-ce que vous êtes un peu déçu de ne pas avoir été réélu dès le premier tour ? – Non, déçu, 45% au premier tour, non, on ne peut pas être déçu, c'est une véritable reconnaissance qui a été exprimée par l'électorat. Vous l'avez parfaitement décrit, 54% des électeurs, alors qu'habituellement, au Gros du Roi, nous avons presque 80% de participation. – 76%, je crois, en 2014. – Très bien, voilà, c'est les chiffres, et je voyais bien, au fil du dépouillement, que cette avance, l'avance que je détenais, elle se creusait par rapport aux concurrents. Donc, ça me laisse penser que dans les abstentionnistes, nous avons une véritable réserve encore. Et je pense que si le scrutin avait été normal, nous n'aurions pas été très loin de l'élection au premier tour. Bon, pour autant, on est là pour être dans le second tour, et nous allons le vivre avec certes confiance, mais mobilisation totale. – M. Crespe, vous, vous êtes sans étiquette, sans mandat, sans expérience politique, mais clairement, votre cœur bat à droite. – Exactement, je suis le candidat de la droite, mais pas seulement, puisque c'est vrai que j'ai constitué depuis trois ans déjà un groupe de réflexion, et donc nous avons ensemble constitué un projet. Donc, je rassemble des hommes et des femmes qui s'engagent avant tout pour le Gros du Roi, qui veulent faire avancer les idées, qui veulent redonner un nouveau souffle pour le Gros. – Alors, vous dites « je rassemble », ce n'est pas vraiment ça, parce que là, la division à droite est encore très forte. Vous avez rencontré les autres têtes de liste, et vous avez en fait trouvé un accord avec une seule tête de liste, M. Rousseau, qui ne figure pas sur votre propre liste. – Oui, si vous voulez, je n'ai pas trop envie de commenter ça, parce que justement, ma démarche, elle se situe sur le terrain, et tous les jours encore, si aujourd'hui, on en est à faire ce débat dans un duel, quand je rappelle que l'abstention a bénéficié aux maires sortants, à Aiguemort, à La Grande-Motte, à Saint-Gilles, tous ont été réélus dès le premier tour, ce n'est pas le cas au Gros du Roi, ce n'est pas le cas, parce que 55% des électeurs, eux, souhaitent un autre maire. – Il y a aussi une droite très divisée, on ne peut pas dire que ce soit l'Union sacrée derrière vous ? – C'est une droite qui peut être divisée, en tout cas, c'est peut-être les personnes qui la représentent. Moi, sur le terrain, je peux vous garantir que la plupart des électeurs sont très derrière moi, et d'ailleurs soutiennent cette démarche-là, qui part vraiment de la population. – Alors, cette crise du coronavirus a durement impacté les commerçants, le Gros du Roi, c'est une cité balnéaire, le tourisme, c'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, aucun rideau ne va rester fermé ? Est-ce qu'on peut la fermer aujourd'hui ? – Vous savez, ça a été un choc, un choc économique terrible, dans une, bien sûr, une ville littorale, dans le pilier de l'économie et l'économie touristique, mais pas que. Nous sommes aussi le premier port de pêche chalutière de Méditerranée française, nous avons une agriculture florissante, nous avons un commerce, un artisanat, un secteur sanitaire très développé, mais, bien sûr, le tourisme auquel il faut rajouter le nautisme, bien sûr, est un pilier fort. Et au moment où tout s'est arrêté, bien sûr, et pendant la période où il s'est arrêté, zéro recette, le déséquilibre des entreprises et la collectivité, là aussi, avec eux, parce qu'on les a rencontrés immédiatement, en visio certainement, mais plusieurs visio, avec leurs représentants, justement, pour les accompagner face à cette crise. Et nous avons pu prendre des mesures, parce que les finances du Gros du Roi, les finances maintenant, sont saines, elles sont solides. Et nous avions voté, dès le début 2020, un budget tout à fait exemplaire qui nous a permis d'accompagner cette crise économique. Et déjà, si vous le permettez... – On reviendra sur les finances, parce que c'est quelque chose d'important aussi. – Si vous le permettez, de proposer, dans la gratuité d'occupation du domaine public, certains le présentent comme un objectif. C'est fait. Nous l'avons fait déjà. Et croyez-moi, c'est un soulagement pour ces entreprises. Donc ça, c'est un acte fort que nous avons produit pour l'accompagnement. Il y en a eu d'autres. On a travaillé, vous savez, main dans la main, pour développer les circuits courts, pour développer la livraison. On a été un outil de communication. On avait mis en place un lien régulier avec les concitoyens, à travers les réseaux sociaux. On a fait passer des messages plusieurs fois par semaine. Donc on était vraiment... On était là, quoi. Nous n'étions pas ailleurs. Nous étions présents. – Est-ce que cette crise vous a donné envie, vous a donné l'idée de développer encore plus, de diversifier encore plus l'économie au Gros du Roi ? Ou ça suffit ? On a déjà un panel assez important. – Cette crise, si vous voulez, elle nous a dit que les axes que nous développions, étaient justes. Parce que nous avons engagé, dès le premier mandat, une réorientation vers un tourisme équilibré, durable, actif sur toute l'année, avec une valorisation de notre patrimoine. Le patrimoine bâti, le patrimoine environnemental. – On va y revenir, s'il vous plaît. – Voilà. M. Kress, peut-être en retard. Votre vision, à vous, de l'économie grôlaine, est-ce qu'elle est trop orientée vers le tourisme ? Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire ? – Justement, Mme Risse, vous parlez de rideaux qui ne se sont pas baissés. Je crois qu'il faut surtout regarder tous les rideaux qui ne se sont pas levés depuis des années dans les différents centres commerciaux. l'état de notre centre-ville, le fait que l'économie souffre, souffre justement parce que les modes de consommation du tourisme ont évolué et la commune ne s'y est pas adaptée. Sur le plan purement économique, je crois que la crise vient juste conforter un certain nombre de mesures que nous proposons, car pour nous, il est important d'une part redynamiser et renforcer, revitaliser cette économie et d'autre part diversifier l'offre qui est essentiellement basée sur le tourisme. Comment est-ce qu'on redynamise l'économie locale ? Tout d'abord, c'est en créant des structures, l'office du commerce dont je parle depuis avant le premier tour, associé avec un manager du commerce qui viendrait faire la promotion de la consommation locale en circuit court. C'est également la transformation numérique puisqu'on parle d'encourager les circuits courts, mais justement, nous proposons une plateforme numérique en ligne, une forme de place de marché en ligne qui permettra d'échanger et de consommer en circuit court. Ça a été fait dans d'autres villes pendant la crise, on le proposait avant, je crois qu'il faut aller plus loin et le faire dès à présent. Au niveau du tourisme, oui. Concernant l'embellissement de la ville, il y a certainement une charte d'embellissement qui aurait dû être mise en œuvre qui n'a pas été et nous proposons de le faire et de l'accompagner. Enfin, pour ce qui est du tourisme, c'est un champ complet. On voit que le tourisme n'a pas su évoluer. On est encore trop dépendant d'un tourisme de masse. Pour nous, il faudra axer au moins sur cinq points, développer un événementiel toute l'année, le tourisme d'affaires. D'autre part, une pratique sportive pour avoir une image de station sportive autour du kitesurf. L'exemple pourrait être de faire un kite camp, c'est-à-dire un espace dédié pour les kitesurfeurs au niveau du camping de la Spiguette. Juste, vous disiez le tourisme de masse, c'est-à-dire que vous voulez diversifier le public qui vient, avoir quelque chose des endroits plus huppés ? Sur les questions... Non, ce n'est pas la question... Quand on parle de tourisme de masse, c'est en opposition avec un tourisme éco-responsable. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la clientèle, et on le voit dans les modes de consommation aussi, la plupart des individus, de notre population, de nos citoyens et de nos visiteurs, souhaitent un tourisme engagé véritablement pour la protection de l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose de fort que nous comptons développer. Au niveau du logement, qui est aussi un lien fort avec l'économie, vous dites souvent que les jeunes ne peuvent plus se loger au Gros du Roi. Et c'est pour ça que vous avez voulu votre éco-quartier, qui est un peu le dada de votre précédent mandat. Où est-ce qu'on en est avec cet éco-quartier ? Quelle est votre vision du Gros à travers ce quartier-là ? Oui, le logement, c'est fondamental. J'écoutais mon concurrent tout à l'heure, j'avais l'impression d'entendre un copier-coller de mon bilan. Je ferme la parenthèse. Donc, en ce qui concerne le logement, il y a une vraie problématique qui n'a pas encore trouvé sa solution, bien qu'il y ait des programmes qui se soient engagés, c'est effectivement la fuite des jeunes du Gros du Roi. Il y a deux points, évidemment. L'emploi, et on peut en parler, de la dynamique de l'emploi sur les villes littorales, mais aussi le logement. Et pour ce faire, nous avions au Gros du Roi un terrain de 6,5 hectares au cœur de la ville, vraiment, qui jouxte les structures de la rive gauche, très proche de la piscine, très proche des télises, très proche des écoles, 6 hectares, qui était une véritable friche, donc une indivision, qui a trouvé sa solution en début de mandat. Et nous avons décidé, avec l'EPF, d'acquérir ce terrain et de porter un projet, un écoquartier méditerranéen. – Qu'est-ce que c'est un écoquartier ? – Un écoquartier intègre, parce qu'il est labellisé, je l'ai signé avec l'État. – Labellisé, ça veut dire ? – Labellisé, c'est-à-dire qu'il y a des critères, il y a des critères qui correspondent complètement à la transition énergétique, avec tous les processus de transition énergétique. Et cet écoquartier, si vous voulez, apporte 25% de logement social pour des jeunes qui en ont besoin et qui ont des petits salaires, des personnes qui ont des petits salaires et qu'on veut garder chez nous pour rééquilibrer notre démographie, faire en sorte que les classes dans les écoles ne ferment pas, parce que ça a été le cas. Et notre projet de rénovation urbaine, à la fois c'est la rénovation du centre ancien, et nous sommes déjà en train de travailler puisque nous avons déjà réalisé une ruelle du secteur piéton qui donne à voir la qualité et qui sera aussi partie prenante de la nouvelle dynamique, n'est-ce pas ? Et à la fois cet écoquartier. Donc nous sommes à la fois sur l'authenticité du village de pêcheurs, nous sommes un peuple de la mer au Gros du Roi, et aussi la modernité avec un écoquartier méditerranéen. – M. Crespe, quelle est votre vision des choses par rapport à cette double proposition ? – Eh bien, c'est bien d'écouter une série d'éléments de langage, mais en l'occurrence, on voit bien que si la population quitte le Gros du Roi, les jeunes en particulier, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas d'emploi, c'est la réalité. Il n'y a pas de jeunes dans la rue au Gros du Roi, heureusement. Donc on peut faire du logement, et il existe encore 80 logements en construction sur un programme, le programme des orchidées, donc ils peuvent accéder – C'est la vieille ville, ça ? – C'est au niveau du boucané, c'est sur une partie excentrée, et je ne crois pas que le programme de l'écoquartier tel qu'il est défini réponde aux besoins, c'est faux, ce n'est pas forcément adapté, il va faire venir une population extérieure au Gros du Roi, c'est certain, qui n'aura pas d'emploi dans une ville qui est déjà frappée fortement par le chômage. Donc c'est irresponsable, et c'est sur le plan environnemental aussi, bétonné une fois de plus, là où tout le monde est témoin et a pu observer ces dernières années, que nos espaces verts, nos espaces naturels, n'ont cessé de se réduire dans le Gros du Roi. – Qu'est-ce que vous voulez en faire, vous, de cette zone ? C'est quand même quelque chose de très intéressant pour une ville, d'avoir 6 hectares en cœur de ville ? – Je pense qu'aujourd'hui, on doit repenser la ville différemment et réimaginer quel pourrait être le développement. Il ne s'agit pas de bétonner, construire et forcément faire du logement. Du logement, il y en a, il y a des centaines de logements vacants sur la commune, et il existe des plans permettant de réhabiliter ces logements-là, et je pense qu'il faut d'abord restaurer le bâti, plutôt que d'aller construire là où actuellement encore, il y a des espaces verts et il y a de la nature. Ça, c'est un premier point. À moyen terme, évidemment, qu'on pourrait accueillir des infrastructures sur cet espace qui est en cœur de ville, mais ça doit être des infrastructures qui bénéficient à la population pour pouvoir accueillir, et c'était un point que je comptais aborder sur le développement économique, pour pouvoir accueillir des entreprises innovantes, des nouvelles entreprises, faire venir des nouveaux métiers et donc générer de l'emploi. – Donc c'est ça votre solution pour les jeunes ? Puisque le chômage des jeunes est malheureusement très très fort au Gros du Roi. Déjà, le chômage globalement, INSEE 2016, c'est à peu près 23 %, les jeunes, les moins de 25 ans, c'est quasiment le double. Vos propositions pour les jeunes, ça passe par ce que vous nous l'expliquez globalement ? – Entre autres, mais il faut agir sur tous les leviers. Vous savez, c'est compliqué, on ne génère pas de l'emploi simplement comme ça. L'autre aspect, sur cet espace du camping des mains qui pourrait accueillir un second EHPAD, puisque la population est plutôt âgée au Gros du Roi, et vous le savez, dans 30 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, les besoins vont exploser encore plus. Parce que s'il est vrai qu'il faut développer au maximum l'aide à la personne qui a encore un vivier permettant de créer des emplois, et on le fera, on accompagnera la formation, il est vrai aussi qu'on ne résoudra pas tous les problèmes de dépendance et qu'à un moment donné, dans l'avancée dans l'âge, des personnes pourront avoir besoin de ce type de structure. Il faut les faire et les repenser en tirant les leçons de la crise notamment récente sur l'organisation des EHPAD, c'est évident. – Est-ce que vous ne voulez pas attirer des jeunes aussi au Gros du Roi ? – Moi, et un dernier point, pour ce qui est de la population qui est déjà actuelle et qui est frappée par le chômage, je le dis, ça fait partie des mesures d'urgence, nous souhaitons porter un véritable plan communautaire puisque c'est la compétence de la comité de commune sur l'insertion professionnelle pour mettre en lien les jeunes vers des formations professionnalisantes qui leur permettront de trouver de l'emploi là où on en a besoin, dans le nautisme, la mécanique marine, dans les métiers d'aide à la personne et aussi l'innovation, c'est ce qui va nous permettre de sortir de cette situation sans emploi. – M. Crost, votre solution pour le chômage des jeunes ? – Oui, écoutez, le concurrent parle comme un livre, nous nous agissons, nous agissons. Dans les centres de formation, nous les avons fait ouvrir. Ils existent, notamment sur le nautisme. Nous avons fait implanter avec l'INM un centre de formation sur le nautisme au Gros du Roi. Ça existe déjà. Nous, mairie du Gros du Roi, nous avons tous les jours 30 jeunes qui sont en contrat de professionnalisation, en apprentissage sur différents métiers, petite enfance, sanitaire et sociale, espace vert. Donc, l'accompagnement de nos jeunes sur le chemin de l'emploi, c'est déjà actif. Ce n'est pas un projet. La dynamique de toutes les filières dans notre collectivité sont susceptibles de leur offrir, bien sûr, aussi de l'emploi. Je voudrais revenir sur cet aspect qui serait celui du bétonnage. Mais de quoi parle-t-on ? C'est irréaliste ce que raconte le concurrent, très clairement, par rapport à ce terrain du camping des Pins, qui a une valeur. C'est un terrain constructible. Qui peut imaginer que sur un terrain constructible, au bord de la mer, avec l'attractivité qui, heureusement, reste forte au Gros du Roi. On voit le niveau d'investissement. Cette ville ne se paupérise pas. Je veux dire, elle est dans une dynamique qualitative. Eh bien, ce terrain, bien sûr, ne peut pas accueillir un simple jardin ou quelques entreprises. D'ailleurs, sur le volet des entreprises, nous avons deux projets qui sont déjà fort avancés. D'abord, c'est l'accueil au Gros du Roi du centre de recherche du CNRS sur l'avenir des océans et aussi un développement des entreprises innovantes sur un grand terrain que nous avons à Port-Camargue qui peut être le site d'un accélérateur d'entreprise. Mais déjà, nous avons avancé là-dessus. Il y a des dossiers de prêt. On est à demander des subventions. Je veux dire… – Donc, c'est le terme de bétanisation qui vous guérite. – Quand on est dans un nouveau souple, il ne faut pas avoir un temps de retard. Donc, je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire de voir s'exprimer ces choses-là. alors que chacun peut être témoin de ce qui est déjà en cours, n'est-ce pas ? – Vos solutions pour le chômage des jeunes, pour rendre cette ville encore plus attractive ? – La formation, bien sûr, c'est important qu'elle soit cette formation aussi en adéquation avec nos pôles d'activité, en sachant qu'on ne pourra pas former dans toutes les filières. Il y aura bien sûr des déplacements et c'est pour ça que le déplacement est important aussi pour aller se former avec des déplacements à Bakou. C'est très important pour nos jeunes, donc le déplacement, ça c'est très important. Mais après, sur la filière nautique, nous avons le centre de formation, la collectivité y prend sa part, le développement des activités économiques habituelles au Gros du Roi, tourisme, pêche, et nous envoyons certes nos jeunes se former au lycée Jean-Bousquet de Sète, mais on a aussi créé des formations pour les jeunes pêcheurs au Gros du Roi avec les formations à la Maison de la Mer. On en a produit à plusieurs reprises. Le commerce, l'artisanat, comme je vous le disais, les jeunes vont dans des CFA. Ils sont dans des... On va laisser un peu la parole à M. Crespe. Vous, par rapport au financement, parce que les projets, c'est bien, c'est facile d'en avoir, le tout est de trouver de l'argent. Quelles sont vos propositions, vous, pour ne pas endetter cette ville, qu'il a déjà été, on y reviendra tout à l'heure, très lourdement ? Eh bien, tout d'abord, si on parle de la question financière des finances publiques, aujourd'hui, il faut faire très attention dans la mesure où chaque denier, c'est le denier, c'est l'argent public, c'est le contribuable. Et le contribuable, il a déjà été très sollicité en début de mandat par le maire sortant qui a augmenté de 11% les impôts. Moi, je regrette qu'il ait aussi dans le même temps vendu plus de 23 millions d'euros de patrimoine sans refaire aucun investissement pour diversifier l'économie. Donc ça, c'est terrible et c'est dommage. Quand on sait qu'à côté de cela, il y a eu une augmentation de la masse salariale en termes de gestion, je ne crois pas que le maire actuel ait été exemplaire. Bien au contraire, parce que s'il parle d'un terrain qu'il prétend constructible et qu'il ne l'est pas, c'est la loi à l'heure où nous tenons ce débat. Le terrain du camping des Pins, monsieur le maire, vous pouvez le dire, il n'est pas constructible. Il manque encore une enquête publique, il faut convaincre encore de l'intérêt du projet, ce qui n'est pas gagné. Donc non, c'est faux. En revanche, ce terrain qui n'est pas constructible, il a été acheté au prix d'un terrain constructible. Et c'est pour ça qu'on est coincé. Et c'est parce que vous n'avez pas justement vu l'innovation et la nécessité parce que vous êtes adhéré à des vieux schémas que vous avez pensé qu'il fallait que vous aussi faire un quartier supplémentaire alors qu'il n'y a pas les besoins que la population a à peine augmenté de 100 personnes en 5 ans ou 6 ans. Je veux dire, je crois que vraiment, M. le maire essaie de défendre un bilan, il ne dit pas sa vision, je crois qu'il marche à côté de la plaque. Pour vous, au niveau des ressources, on n'a pas les moyens de faire et la rénovation du centre-ville et l'écoquartier ? Je pense qu'il aurait fallu faire en premier lieu la rénovation du centre-ville et peut-être après l'écoquartier dans une autre façon que ce qui est proposé aujourd'hui qui est trop dense, qui n'est pas fait pour les besoins de la commune. Non, ça c'est certain. Et donc vous, si vous êtes maire, vous n'augmentez pas les impôts alors ? Il n'y a pas lieu d'augmenter les impôts en tant que tel. Il y a des marges de manœuvre, on l'a bien vu et nous avons étudié de très près la situation financière de la commune aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'augmenter les impôts. Par contre, ce que nous ferons et ce vers quoi il faut aller, c'est aller chercher des nouveaux financements. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, le développement des subventions, des subventions européennes, des subventions par le PTR, de différents pôles d'activité qui génèrent des subventions. Effectivement, il faut pouvoir spécialiser, mettre les moyens là-dessus pour avoir un élu dédié, aller chercher les subventions à chaque fois que nécessaire et pouvoir augmenter comme ça les finances. Alors, M. Crost, sur les finances, vous avez quand même hérité en 2014 d'une ville très endettée puisqu'il y avait au moins 45 millions selon la Chambre régionale des comptes de dette. On était dans une ville qui était plus endettée que les villes de sa strata. Vous avez hérité d'un cadeau empoisonné à votre avis ? Alors, écoutez, c'est un point sur lequel je suis d'accord avec mon concurrent, c'est qu'il n'y a pas utilité d'augmenter les impôts. Il n'y a pas utilité d'augmenter les impôts parce que la gestion a été saine et que les finances de la ville aujourd'hui sont saines. – Mais c'est pourtant ce que vous avez fait en arrivant en 2014 d'augmenter les impôts. – Nous avons été contraints à cette augmentation en 2015 parce que, et ce n'est pas Robert Crost qui le disait, c'était la Chambre régionale des comptes, c'était le cabinet Clubfer qui avait réalisé l'audit, c'était l'administration fiscale. Notre ville était promise à la mise sous tutelle en 2016. 70 millions d'euros… – C'était l'héritage des termes rues ? – C'était l'héritage, oui, du mandat précédent. Donc, c'est la réalité. Personne ne peut le nier. 70 millions de dettes consolidées, il a fallu faire face à cela encore une fois. Et comment ? Oui, il fallait renforcer les recettes et nous l'avons fait en 2015. – Donc vous avez vendu le patrimoine ? – Nous avons, un, augmenté les impôts, ça a été la seule fois du mandat. – De 10% à peu près ? – De plus de 10% ? – Oui, de plus de 10%. Et depuis cette période, à aucun moment, nous n'avons augmenté les impôts une nouvelle fois. Et puis, nous avons valorisé un patrimoine obsolescent. Il y avait certes un patrimoine, mais il était en désuétude, à l'abandon. On ne pouvait rien y faire. Certains bâtiments étaient fermés. Il y avait un village vacances qui était fermé depuis 6 ans. Et ça, je veux le mettre en lien aussi avec l'attractivité des investisseurs. Sur l'hôtel-résidence de Camargue, c'est un investissement de 50 millions d'euros avec la société Belambra qui ouvre un 4 étoiles. Et ça, c'est de l'emploi à l'année. Ce n'est pas de l'emploi saisonnier. C'est des amplitudes d'ouverture de 9 mois. De la même façon, le groupe Yellow a repris un village vacances qui était fermé depuis 6 ans. On a fait un somptueux village, 4 étoiles de la même façon, ouvert 9 mois par an. Donc, je veux dire, il ne faut pas rejeter ce tourisme de masse dans son ensemble. On voit qu'on est en capacité aussi de porter des projets qualitatifs avec des retombées économiques quasiment sur l'année. C'est marrant. Je pensais parler moins que lui. Eh bien non, c'est lui qui est en retard. Une des sources de revenus dans une ville, ce sont les parkings. Et là, on a vu pendant la campagne au premier tour qu'il y avait beaucoup de propositions qui étaient pour la gratuité des parkings, surtout pour les Grôlins et notamment après 19h, ou la création de parkings à l'extérieur. Vous, quelle est votre position là-dessus ? De toute façon, on va évidemment aborder la question des parkings. On ne peut pas l'aborder sans poser le concept de la mobilité. Et avant tout, avant de créer des places de parking, il faut essayer de prendre tous conscience de l'intérêt environnemental de réduire l'usage du véhicule individuel, donc de la voiture. Donc, chasser la voiture du centre-ville ? Il ne s'agit pas de la chasser, il s'agit de garder ça comme un objectif. Et pour cela, nous devons conduire d'abord une politique de sécurisation des pistes cyclables, de mettre en place une navette qui a été supprimée, de remettre en place du transport urbain pour faciliter les transports collectifs. Et puis, on peut en venir à la question du parking qui, déjà, avant le premier tour, faisait polémique puisqu'il y a beaucoup d'inéquités entre des personnes qui peuvent stationner sur tous les parkings de la commune de façon gratuite et d'autres personnes qui, elles, ont deux heures de stationnement offertes. Moi, ce que je propose à ce titre, c'est de dire que toutes les personnes qui vivent sur la commune dans le même principe que ceux qui vivent dans le centre-ville devraient pouvoir bénéficier de cette gratuité. Il n'y a pas de raison qu'ils n'en bénéficient pas. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous devons réfléchir à pouvoir repenser le stationnement pour à la fois autour des zones commerciales, je pense, pour ceux qui sont des auditeurs qui suivent et qui habitent au Gros du Roi, le centre commercial de Port-Royal autour, il y a un parking autour de la Poste aussi. Ce sont des zones où on a besoin de rotation. Donc là, pas de gratuité et le système, soit d'heures bleues, soit avec un tracking des voitures, une surveillance des voitures pour que les voitures restent vraiment une, deux heures et que ça tourne. Pour le reste des autres stationnements qui sont du stationnement de plus longue durée, je pense qu'il faut pouvoir les développer et permettre aux personnes de s'y rendre facilement. L'été, c'est très compliqué, il y a énormément de bouchons. Est-ce que vous pensez que construire des parkings à l'extérieur pour accueillir la masse des touristes et leur proposer des navettes pour aller vers la plage ou vers les commerces, ce serait pertinent ? Il faut étudier ça de très près parce que d'une part, construire des parkings à l'extérieur, c'est une bonne chose si on arrive à pouvoir contrôler et si on respecte l'environnement, il ne s'agit pas de bétonner. Donc il faut bien trouver les zones qui pourraient accueillir ce type de parking. Nous, nous avons identifié des zones surtout sur la rive droite, ce qui permettrait aussi de désengorger l'entrée de ville qui est vraiment un casse-tête pour les résidents mais aussi pour les visiteurs, pour tout un chacun ou même des personnes qui travaillent qui sont régulièrement engorgées à l'entrée de la ville. Donc l'idée, c'est de faciliter l'accueil des parkings et peut-être augmenter sur des parkings à niveau à ce moment-là sur la rive droite. Ce serait la seule solution pour désenclaver un peu la ville ? C'est la principale solution quand on voit aujourd'hui qu'il y a encore à chaque fois qu'il fait beau des week-ends, des files d'attente interminables. Est-ce que vous auriez une autre solution par la mer éventuellement ? Les projets sont effectivement bien lancés sur la question de mettre en place des navettes urbaines. Moi, j'ai eu très récemment un échange avec le président de l'AGLO du Pays de l'Or et effectivement, on peut même imaginer à un échelon plus grand le maillage du territoire avec des transports qui permettent de relier par la mer et par la voie terrestre l'ensemble des communes. Il faut penser plus grand que seulement le territoire local. Alors il y a aussi un des thèmes qui est très cher au Grolin, c'est la sécurité puisqu'on le retrouve effectivement dans beaucoup de programmes. Est-ce que vous, vous pensez qu'il faut encore augmenter le nombre de caméras de sécurité, augmenter le nombre de policiers municipaux ? Alors, pour ma part, si je devais m'exprimer sur la sécurité, j'aimerais quand même faire le constat qu'il y a un sentiment d'insécurité qui est présent. Des personnes se sentent en sécurité au Grol du Roi, j'en ai rencontré, mais malheureusement, beaucoup de personnes se sentent encore en insécurité. Et ce sentiment, il est lié à plusieurs choses. Il y a eu une vraie augmentation des incivilités, d'une part. Il y a eu une incapacité à agir avec fermeté sur les thématiques de sécurité. Et puis, il y a eu une forme d'obscurité. On ne dit pas les choses, on ne nomme pas les choses. C'est donc un manque d'information. Donc, en premier lieu, ce qui me semble fondamental, c'est de pouvoir créer un observatoire local de la délinquance afin qu'on rassemble les professionnels, mais aussi des personnes issues de la société qui en sont témoins et qui pourraient, comme ça, avoir les vrais chiffres. Il faut appréhender la réalité du phénomène et ne pas dire tout va bien quand on voit bien que ça ne va pas. Mais c'est une affaire d'État, c'est une mission régalienne, pas forcément celle du maire. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est une mission régalienne, mais il existe la police municipale, il existe aussi la tranquillité publique, il existe aussi les pouvoirs de police de la mairie, du maire. Et donc, c'est une mission qui nous concerne. La tranquillité publique, c'est un enjeu. Moi, je veux développer une politique de la tolérance zéro en renforçant les moyens de la vidéoprotection, vous l'avez dit, il n'y a pas de raison qu'on se focalise à filmer le centre-ville alors même que des quartiers tout entiers, le Boucanais et Port-Camar, en sont exempts, ne sont pas couverts autant et qu'on prétend que toutes les caméras sont installées, ce qui est faux. Non, il faut donc développer ce système de vidéoprotection, c'est très important et j'en suis convaincu, mais rajouter à cela une police municipale qui aille davantage au contact de la population et pour ça, nous prévoyons des permanences itinérantes et tout un travail d'îlotage en contact et en lien les voisins vigilants qui sont un dispositif qui a été lancé et qu'il faudrait faire dynamiser. Et un dernier point, si vous permettez, sur ce sujet-là, notamment, c'est l'implication et l'intrication, renforcer les liens entre la police municipale et la gendarmerie pour qu'ils travaillent vraiment ensemble dans le respect de leur mission car ils n'ont pas tout à fait le même cadre d'intervention mais qu'ils arrivent à travailler tout à fait ensemble. Et après, j'imagine qu'on discutera du train à un euro qui fait polémique. Tout à fait. Quand vous arrivez en 2014, vous doublez carrément la police municipale et vous installez 70 caméras de surveillance. Est-ce qu'il y a vraiment un vrai problème de sécurité à l'époque ? Est-ce qu'il est résolu aujourd'hui ? Quelle est votre façon d'appréhender les choses au niveau de la sécurité ? En termes de sécurité, les résultats sont là après ce mandat. Oui, nous avions identifié une insuffisance à la matière et ça a été un des efforts que nous avons consentis et la masse salariale dont parle mon concurrent répond à l'effort consenti sur la sécurité. C'était attendu. Les résultats sont là. En l'espace de mandat, il y a eu plus de 50% en moins de faits de délinquance sur la ville du Gros du Roi. C'est le principal problème de la ville, la délinquance. C'est 70% du vol, des dégradations ? Non, non. Je veux dire, le Gros du Roi, ce n'est pas Chicago d'abord. Voilà. Donc il ne faut pas... Bon, il y a des choses bien sûr à régler. C'est une réalité. D'ailleurs, on en avait fait dans notre programme de 2014, une priorité. Et nous l'avons fait. Nous avons tenu notre promesse avec les résultats. On a doublé les équipes. On a mis en place des brigades de nuit. On a mis en place une brigade de police municipale nautique. On a mis en place un centre de surveillance urbaine avec un développement de 70 caméras, y compris, qui s'étend maintenant sur les quartiers et les résultats sont là. Vous comptez développer encore les caméras ? Il y a encore, effectivement. Comme disait... Et d'ailleurs, le budget le permet, encore une fois. Donc, le boucané, donc... Il y a déjà des caméras à l'entrée du boucané et il y a un programme qui est encore prévu, 250 000 euros de caméras supplémentaires. Donc, c'est tout à fait réalisable. Donc, on continue ce qui a été fait, sur la sécurité. C'est fait. On a fait vraiment un gros travail. Un gros travail et les Grolains le savent. J'ai été accompagné par des personnes de compétences pour en arriver à ce résultat et les Grolains le savent parfaitement. Je voulais revenir au train à un euro. Vous avez une proposition par rapport à la sécurisation de ce train où il y a souvent des problèmes ? Eh bien, moi, je suis très étonné qu'on nous parle de chiffres de réduction en fin de compte. Là où on sait très bien que le sentiment d'insécurité, ce n'est pas qu'une question de chiffres. Alors, vous avez été conseillé certainement par un de vos adjoints qui a démissionné très rapidement. Mais aujourd'hui, dire que le résultat est là, c'est oublier le week-end que nous venons de passer. Moi, j'ai été alerté par un tas de personnes qui ne se sentent pas en sécurité. C'est-à-dire ? Vous savez que le train en euro qui a repris et qui crée des incivilités, je ne parle pas de délinquance, mais je parle bien d'incivilité, est un véritable désagrément. Et vous savez aussi, peut-être vous le savez, M. le maire, conterminus, c'est le gros du roi. Donc, est-ce qu'une police municipale grolaine devrait faire quoi ? Monter dans le train ? Être dans le train sur les allers-retours en permanence ? Comment vous voyez ça ? L'action de la commune à ce niveau, il est d'interpeller la SNCF, les représentants des forces de l'ordre pour leur dire à quel point la population ne se sente pas en sécurité. Les commerçants également. Encore ce week-end, il y avait énormément de commerçants qui se sont plaints, qui ont eu des désagréments, voire des vols pour certains. Donc ça, c'est quand même assez grave. C'est inacceptable. Le train à Neuro amène une certaine difficulté à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'action de la commune, je le dis, elle doit à la fois faire un accueil correct des personnes qui prennent ce train pour que les personnes qui viennent au Gros du Roi depuis Nîmes et depuis toutes les villes où ça s'arrête viennent en qualité. Mais on doit avoir une tolérance zéro par rapport aux incivilités. Et notamment, je pense qu'on devra aussi aller sur le terrain judiciaire à chaque fois que cela est possible pour défendre l'intérêt de la collectivité. Votre avis à ce sujet ? – Vous savez, dimanche, j'étais à l'arrivée du train, comme je le fais souvent. Et j'ai vu, effectivement, arriver les voyageurs. Une clientèle familiale, une belle jeunesse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté avec certains qui sont fauteurs de troubles, mais que l'on contrôle et que l'on contrôle parfaitement maintenant. les incidents qui sont décrits sont devenus vraiment marginaux. J'ai rencontré aussi un commerçant du centre-ville qui avait été soumis à un vol à l'étalage ce week-end. Mais ce n'est pas relatif au train à 1 euro. D'ailleurs, les deux personnes en question étaient probablement pas venues avec le train. J'aimerais qu'on aborde le dernier thème. Le train, si vous voulez, c'est quand même, en termes de développement durable, développer le transport en commun. Je rappelle quand même qu'il y a, on parlait tout à l'heure de jeunes et de formation. Il y a des jeunes qui partent à Nîmes pour 1 euro à aller-retour pour leur formation. Il y a des personnes qui vont à Nîmes consulter les médecins pour 1 euro à aller-retour, rendre visite à des amis à l'hôpital pour 1 euro. Il y a aussi on va travailler pour 1 euro. Il y a aussi un transport domestique et quotidien. J'aimerais qu'on sorte du train et qu'on parle de l'environnement. Vous m'irez, c'est lié. C'est aussi un développement doux. Il nous reste à peu près une minute, une minute tranche chacun. Si vous pouvez nous dire ce que vous êtes le plus fier d'avoir fait dans votre mandat parce que l'environnement était un thème très important. Le Gros du Roi a beaucoup de richesses à ce niveau-là. Écoutez, l'environnement, vraiment, c'est une plus-value pour nous. C'est un patrimoine. 5 000 hectares, 2 500 hectares d'espace naturel sensible protégé. 1 000 hectares acquis par le conservatoire du littoral. C'est un axe fort de nos politiques. Protéger ce territoire, c'est protéger aussi les hommes et les traditions de ce littoral, de cette Camargue. On s'inscrit, bien sûr, dans une dimension territoriale qui est celle du Sud-Gardois, de la Camargue, qui est celle de la Bédéguemorte, bien sûr, de ce littoral d'Occitanie. On a une forte valeur ajoutée. Et d'ailleurs, on a mené... On a une richesse, mais il faut l'entretien. Ça coûte cher. On l'entretien. On le fait au quotidien. Ça coûte cher et on mène des actions. Je vous le disais, implantation du CNRS, action avec le cyclorium avec l'Institut marin, le zéroplastique, l'installation d'un berger à l'espiguette, la renaturation. On me parlait de mer bétonneur tout à l'heure. Alors justement, on a renaturé... Monsieur Cref, j'aimerais qu'on lui donne quand même le temps de s'exprimer sur l'environnement. On a renaturé ces hectares quand même. Votre vision ? Sur l'environnement, effectivement, ces projets de renaturation qui remontent à plusieurs dizaines d'années, c'est sur du temps très long et l'action du maire actuel peut être saluée dans le sens où il a permis la continuité avec ce qui avait déjà été entrepris. Et il faut savoir, là encore, on parlait de prérogatives, l'État et les agences de l'État jouent un grand rôle pour protéger l'environnement et donc il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance et donner plus de moyens et penser le territoire à un échelon plus grand quand il s'agit des espaces naturels. C'est par exemple, et j'y suis favorable, j'aimerais peut-être qu'on entende la position du candidat sur ce sujet, c'est intégrer, pourquoi pas intégrer le parc interrégional Le Camargue. Il y a le parc régional Le Camargue qui intervient déjà sur nos plages à l'Espiguette. Envisager d'intégrer dans un parc qui serait interrégional Le Camargue, je suis favorable à ce qu'on conduise les études et qu'on voit pour que ce soit mis en œuvre. C'est très important parce qu'on aura un territoire plus large et là on pourra faire du théorisme éco-responsable aussi, valoriser notre patrimoine environnemental. Je vous laisse la parole pour conclure. Un dernier argument pour convaincre les Grolins de voter pour vous dimanche ? Un dernier argument, c'est très simple. Je pense que le maire sortant ne fera pas demain ce qu'il n'a pas fait hier, c'est évident. Moi j'apporte quelque chose de différent avec derrière moi toute une équipe. Nous travaillons ensemble avec une équipe. Nous sommes prêts et nous ferons confiance à la population pour avancer avec elle car on a un champ qui n'a pas été abordé aujourd'hui. C'est la démocratie participative. Comment impliquer davantage dans les décisions car les citoyens sont prêts à participer. ils veulent qu'on leur donne la parole et pas qu'on fasse des semblants de concertation. Merci. Votre argument pour convaincre les Grolins de voter encore pour vous. D'abord un bilan solide, une santé financière solide, une équipe expérimentée qui a su se renouveler, qui porte un projet qui s'adapte aux évolutions. Le Gros du Roi n'a pas besoin d'un avenir hasardeux. Il a besoin de stabilité, de continuité. Il a besoin de tenir un cap. Je ne suis pas l'homme d'un clan. Je suis le maire de toutes et de tous. Merci. Merci à tous les deux d'être venus débattre. Évidemment, c'est toujours frustrant. L'environnement est passé un petit peu à la trappe. Mais c'est un des thèmes où vous vous rejoignez. Donc il y avait peut-être moins de choses à dire. Quoique. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Demain, à cette même place, un autre débat aura lieu. Celui consacré à Bagnoles-sur-Seize, toujours dans le Gard. Un débat présenté par Eric Félix. À 19h, votre journal régional présenté par Cybelle Pichard. Et puis, pour le second tour des élections municipales, rendez-vous bien sûr dimanche soir à 19h sur la Troie. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...